Et là, je lui parlais et je me suis levée pour partir et il m'a dit, la prochaine fois, vous envoyez un collègue homme. Faites-moi avoir des excesses luggage, faites-moi avoir un upgrade dans ma chambre, faites-moi avoir un upgrade de ma cabine, mais je dis que c'est pas possible. Bonjour, je suis Priya Tacor, la directrice de l'agence PNP Link, une agence de publicité qui est affiliée à l'agence internationale MNC Saatchi Worldwide. J'espère être là et pouvoir inspirer quelques jeunes femmes à être entrepreneurs dans le futur. Bonjour, je suis Caroline Chen, directrice de Atom Travel, une agence qui existe depuis 61 ans. Et moi, j'ai rejoint la compagnie il y a une trentaine d'années de cela et je suis là aujourd'hui pour vous partager mon nombre de parcours. Alors, Priya, ça va ? Super, ça va très bien. Non, t'as pas trop de toi. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu deviens depuis qu'on s'est vues à l'école, qu'on était ici ensemble ? Tu te tiens un petit peu plus, petit, 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 moins ? Yes. Yes. Depuis, juste après l'université, j'ai commencé à voir l'agence de publicité PNP Link. Au fait, je suis rentrée dans la pub parce que depuis que j'ai fait mes études, j'ai fait mes études en publicité et marketing. C'était mon rêve, la pub, c'était mon rêve. Je rêvais à travers les frais à Saatchi et Saatchi à Londres et j'ai eu la chance de les avoir comme franchise et de les représenter à mon pays. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans cette invention. Enfin, j'ai tout fait pour me lancer dans cette invention. Ah, c'est non, hein ? J'ai adoré, adoré. Jusqu'aujourd'hui, c'est heureusement que je fais un métier que j'adore. C'est vraiment ma passion. Donc, c'était vraiment quelque chose que je voulais, je rêvais. Heureusement que je fais quelque chose que j'adore. Sinon, je serais... I would have been bored long time ago. I would have stopped. Et toi, raconte. Moi, tout comme toi, je suis partie en études en Angleterre. J'ai fait trois ans de Management Science, suivi par les cours de Travel Agency, Yatta, etc. Je suis rentrée au Belkaï et pour travailler dans la boîte que mon papa a construite, Atom Travel. Donc, j'y suis depuis une trentaine d'années. Ah, oui. Donc, contrairement à toi, moi, j'ai eu la chance d'avoir une base sur laquelle j'ai pu construire et apporter un nouveau souffle à la compagnie de mon papa, Atom Travel. Et donc, nous avons donc évolué dans le... On a évolué dans le business corporate, dans les croisières, dans les pèlerinages, dans les groupes tours. Donc, j'ai ajouté des choses. J'ai ajouté plein de choses. Et on a eu plein de... On a eu de nouveaux clients. On a donc aujourd'hui quatre branches à Maurice. Et on brasse un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard pré-Covid. Mais à post-Covid, on ne sait pas. Mais on espère que ça va être... C'est la même lancée que pré-Covid. Et donc, voilà un petit peu, moi, qu'est-ce que je deviens. Et donc, là, je suis... On a encore beaucoup de choses à faire. Et avec l'ouverture des frontières, on a des tas de plans. On a des tas de produits qu'on veut amener à Maurice pour offrir aux voyageurs mauriciens. Et donc, j'espère que ça va évoluer dans le bon sens. Ah, d'accord. Moi, c'est un peu différent. J'ai commencé quelque chose qui n'existait pas. Donc, j'ai commencé à zéro, sans avoir un background. Comment run a business ? Comment faire des choses à les Maurice ? Parce que quand j'ai quitté, j'étais un enfant. Je sortais de l'école. Quand je suis rentrée, j'ai immédiatement commencé la voie. Donc, il y a plein de business à QN que je n'avais pas. Il y avait plein de administrative set-up du bureau. Je ne savais pas comment faire. Par exemple, je te donne un exemple. J'avais un file, c'était écrit « people who I owed ». Je ne savais pas c'est quoi « debtors and creditors ». C'était confusing pour moi. Je n'ai jamais fait accounting. Pour moi, je voulais avoir une agence de pub, donc je ne savais pas le reste. J'ai dû petit à petit apprendre. Et puis, j'ai, d'après mon expérience, over the years. Ce qui prend plus de temps quand j'ai une compagnie, c'est gérer les gens. Je suis dans un monde créatif. Gérer les créatifs. Et peut-être, ça prend beaucoup plus de mon temps que gérer le client ou une campagne. Et j'adore faire ça. I think, en tant que femme, on est un peu plus « glued up » emotionally. We have a bit more of emotional intelligence. Donc, je me suis sentie très bien dans ce monde, dans cette industrie de la créativité, du média, de la com. Et j'ai dû bouger avec le temps aussi, parce que c'est un monde qui bouge. On a commencé avec de la pub. Beaucoup de printing, beaucoup de screen printing. C'est passé à plus de TV commercial, plus de… Et puis, à Lille-Maurice, on a commencé avec la radio privée. Et on a fait beaucoup plus de radio, plus des trucs visuels, audio, visuels, audio. Et maintenant, on rentre dans un monde digital. Donc, j'ai dû m'adapter petit à petit, petit à petit. Et je pense, ce qui fait que le travail reste intéressant, on va réadapter, se réadapter, change. Pour moi, c'est différent, tout à fait différent de toi. Pour moi, c'est emmener, apporter de nouveaux produits, de nouveaux rêves à Maurice, aux Mauriciens. Et donc, comme je te le disais, les croisières, 30 ans de cela, c'était réservé à l'élite. Et nous, et donc moi, quand je suis rentrée au pays, j'ai trouvé la formule magique pour pouvoir offrir les croisières à la population générale, à tout le monde. On avait, j'ai pris beaucoup de risques. J'ai pris beaucoup de risques dans le sens que, il y avait, dans le plan, sur le plan financier surtout, et pour pouvoir acheter des cabines un an ou deux ans en avance, pour pouvoir garantir un certain petit prix aux Mauriciens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la majorité des maisons, il y a au moins une personne qui a déjà fait une croisière dans sa vie. Et voilà, donc ça. Et puis, j'ai aussi emmené le concept des groupes tours, c'est-à-dire trouver une formule d'itinéraire qui sera au goût de tout le monde et garantir un prix spécial, un prix assez bas. Donc, on fait les mêmes parcours ensemble et un prix spécial. Et puis, bon, il y a les jours libres et ça a beaucoup lanché. Et aussi, il y a sept ans de cela, j'ai aussi emmené, j'ai démocratisé les pèlerinages de Chrétien-Maurice. Tout comme les croisières, les pèlerinages étaient pour l'élite aussi, parce qu'un pèlerinage, il y a 20 ans de cela, pour une semaine ou même sept ou huit nuits, coûtait à peu près 100 000 prix. Pour être en telle sainte. Et donc, moi, avec notre volume de chez Atom, j'ai ramené les pèlerinages à un prix très, très bas, ce qui fait que de plus en plus de Mauriciens peuvent entreprendre un voyage en Terre Sainte ou à Medjugorje, à Fatima, ou à Lourdes, ou même en Turquie, à un prix fourrétaire. Est-ce que c'était dur pour toi d'être une femme et d'être à la tête de l'entreprise à l'époque, quand tu as commencé? Non, mais je n'ai pas commencé à la tête de l'entreprise, et j'ai commencé au bas de l'échelle. Et disons que dans le domaine des agences de voyages, dans le domaine du tourisme où je suis, dans le outbound, c'est un monde de femmes. Ah oui? C'est sûr. Et pourquoi? Peut-être qu'on n'a plus de patience envers le client, on n'a plus de... un touch, je ne sais pas, un touch maternel, un aspect maternel vis-à-vis du client. comme on dit, on ne parle pas de client. Et on est comme une maman, comme il y a quelque chose, il y a un jeune client qui est à Capados, en Turquie. Et là, je lui ai dit, « You have to fill in that form, you've got to do this, do that. » « You're your mom. » Et il m'a dit, « You're my travel mom. » Donc c'est un peu comme ça. Non, heureusement que chez nous, dans le domaine, ça n'a pas été du tout difficile pour moi. C'est pas différent d'être une femme, non, cette industrie? Du tout. Moi, par contre, c'est différent. J'étais la première femme qui était à la tête d'une agence de pub. C'était un monde d'hommes. Et je dois dire, commencez un business en tant que femme à l'époque. Je ne vais pas dire quelle banque, je ne vais pas dire le nom de la banque, mais même une banque m'a dit, « Prenez votre compte et allez chercher une autre banque. » Je venais de commencer, j'étais sur un overdraft, ils n'étaient pas sûres que je pouvais continuer. Donc après même pas huit mois, ils m'ont demandé d'arrêter d'être cliente chez eux. C'était assez choquant. Mais maintenant, je suis très contente de voir que c'est très différent. Dans le commerce en général, pas juste chez les agences de pub, mais dans le monde du business, je vois qu'il y a pas mal de choses qui encouragent les femmes, même côté SMI, même côté banquier, même les assurances, voire les assurances spécifiques femmes. Il y a pas mal de choses qui ont été taillées sur mesure pour les femmes. Ça, c'est bien, très bien. C'est beaucoup plus acceptable. Il y a, je suppose, plus de femmes qui ont eu le courage de commencer d'être entrepreneur. C'est pour ça que maintenant, c'est quelque chose de normal. Mais moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai parti sur ce que mon papa m'a laissé. J'ai toujours eu mon papa qui était à mes côtés pour me protéger des conseils. C'est vrai que la chance que j'ai eue encore, et je le répète, c'est qu'il m'a jamais dit non. Il m'a dit, fonce, tu as mon backing, tu as mon support, tu as mon... et fais ce que tu veux faire. Donc, c'est ça que j'ai eu libre cours à mon imagination. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir, comme je t'avais dit là, garantir des centaines de cabines sur les Croisières Costa à un petit prix, deux ans en avance. C'est qu'on n'a heureusement pas eu de problème de finances. Donc, c'est tout à fait différent de ton expérience, parce que moi, je t'avoue que je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire d'être dans une banque et demander, taper à une porte, la porte d'une banque ou demander du crédit, du overdraft. Et je t'avoue que je ne suis pas du tout à l'aise dans les finances. Je suis plutôt outgoing dans les sales, dans le marketing, dans le contact humain avec le client et aux petits soins pour le client. Donc, c'est vraiment tout à fait différent de toi. C'est vrai que moi, si je n'aimais pas ce bout-là, le côté finance, le côté gérer une compagnie, j'aimais bien les gens, gérer les gens au bureau, gérer les clients, créer, faire partie de l'idée d'une campagne, de faire partie à Big Ideas, ça, c'était ce que je voulais faire. Mais malheureusement, quand on est un entrepreneur, you have to be sometimes the HR manager, you have to be the accountant, you have to be a bit everything before you can afford de les employer. La compagnie est assez structurée. Donc, on a un CFO, on a un admin manager, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas de secrétaire, je m'occupe du... je suis aussi un jack-o-ro-trace dans mon secteur, dans mon rôle au sein de la compagnie. Donc, je m'occupe du Facebook, des artworks, du sales, du marketing, je vais démarcher les nouveaux clients, je vais visiter les appartements, je fais... parce qu'on fait aussi du... on loue aussi des appartements aux clients et on fait des tas de choses. donc, c'est moi qui fais cette démarche. D'accord. Petite anecdote, je me rappelle, en tant que femme, j'étais voir un client au début, je crois, la première année ou deuxième année et il ne m'a presque pas parlé. J'étais là, je lui parlais et je me suis levée pour partir, il m'a dit la prochaine fois, vous envoyez un collègue homme et ça, c'était... Ça ne t'a pas découragée? Non, j'ai super rigolé et c'est ces choses-là qui me font rebondir et faire de mon mieux. Heureusement que moi, dans mon domaine, je n'ai jamais eu cette expérience négative. Toi, en tant que femme, ça a bien marché dans ton industrie? Tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé. Tout s'est super bien passé pour moi. Je n'ai pas arrêté de créer comme toi. Tu crées des pubs. Moi, j'ai créé des produits. pour mettre à la disposition des Mauriciens. C'est passionnant. Et comment tu fais pour rester au top? Comment tu fais pour continuer à avoir cette envie d'être le top dans ton industrie? Tu sais, le truc, c'est qu'on a depuis au moins 25, peut-être, on peut dire 20-25 ans à Tom Travel et le numéro 1 à Maurice. C'est ça le drive. C'est ça qu'il faut toujours rester au top et être inspiré, trouver de nouveaux produits, de nouvelles idées, de nouveaux clients. et pour moi, la chose la plus importante, c'est de rester franc, franche envers le client, honnête. L'honnêteté est très important pour rester au top. Et bien sûr, aussi, savoir gérer les finances. dans ça, je suis reconnaissante envers mon frère qui est responsable des finances au sein de la compagnie qui a suggéré garder nos finances au top aussi. Sans les finances solides, on ne peut pas avancer à grands pas. Moi, c'est un peu le contraire. Les finances étaient presque inexistantes quand j'ai commencé. Je suis sortie de l'université, donc c'était sur les bases financières bien, bien humble, qu'on a petit à petit grandi. Avec les clients aussi, c'était le cas. Je dois dire qu'au début, on avait des clients de différents secteurs, différents niveaux de clients. Maintenant, avec le temps, ça va faire 28 ans, PNP Ning, heureusement qu'on a des brands qui sont très iconiques, des brands qui sont connus en ce moment. on gère des super brands. Je dois dire qu'au début, à mes débuts, je ne pense pas que j'aurais rêvé d'avoir, par exemple, McDonald's, par exemple, d'avoir des marques comme Durex. Avec Durex, on s'éclate au bureau et on fait plein de choses. Heureusement qu'on s'amuse. C'est ça l'important, je pense. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aussi se mettre dans la peau du client et savoir ce qu'il veut de nous et ainsi pouvoir lui proposer quelque chose dont il sera réceptif. Oui. Nous, la base de notre métier, c'est créer quelque chose which is unexpected. Créer quelque chose qui va faire les gens réagir. Par exemple, réagir avec un sourire, avec une lente, avec un... Ils doivent pouvoir réagir quand ils regardent nos pubs. Ça ne peut pas passer. It's a waste of time si ça passe. là, comme ça. Si c'est une réclame, comme on disait là avant. Moi, je crée pour que le client soit heureux et que ce soit le voyage de ses rêves. Pour toi, c'est difficile en tant que femme dans le domaine dont tu es évolu, dans le cadre où tu es évolu, non? Je pense que femme ou homme, c'est difficile dans le domaine où j'évolue de tout le temps rester au top. C'est difficile de tout le temps être meilleure, avoir une campagne meilleure que la dernière campagne, continuer à avoir les awards pour la créativité. c'est difficile. Je n'ai jamais, à partir d'un certain moment, je n'ai jamais pensé homme ou femme dans mon métier. Il faut juste se lancer, avoir un rêve et le plus important c'est avoir un fighting spirit, jamais baisser les bras. Même si on est découragé, même si on a perdu un client, une campagne n'a pas marché, il ne faut pas avoir baissé les bras. mon caractère c'est comme ça. Jamais, jamais j'ai baissé. Donc on est toutes les deux défenseuses. Je pense qu'on a besoin de ça pour pouvoir rester à la tête pendant longtemps. Donc il ne s'agit pas d'être femme ou homme pour pouvoir réussir dans le business. C'est la passion, il faut être passion. You've got to be passionate about what you do. You have to love. Love, be passionate. Oui. Et c'est ça le plus important. Oui. We are lucky to have fallen in a business where we... Mais j'adore ce que je fais. J'adore. Si tu me demandes de faire autre chose, au fait, avant d'atterrir chez Atom, je voulais être avocate. Et donc si tu me dis, si tu me demandes de refaire un choix, il n'y a pas de photo. Ce sera ce que je fais actuellement dans le domaine des voyages. Je changerai. Pareil. Je suis comme toi, j'allais étudier la biologie. C'est le management science qui n'a rien à faire avec ce que je fais. Aussi, il n'y a pas de secret. Hard work, peace. The more you do something, the better you get at it. Oui, et l'honnêteté. Moi, je vais ajouter l'honnêteté. Oui. Ethics. Ethics. C'est très important. Yes. Et beaucoup de emotional intelligence que les femmes, on arrive à sense des choses. Comment se sent cette personne ne pas dire quelque chose maintenant? Laissez passer l'émotion et dire la chose demain. je pense qu'une femme et on comprend ces choses. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que moi, je suis contrairement à toi, je suis une femme très directe. Quelquefois, tout blunt. OK. Qui fait peut-être un de mes caractéristiques. Il y a des gens qui aiment et il y a des gens qui n'aiment pas. Mais je pense que being blunt and being honest and frank et ça joue finalement en notre faveur. OK. D'accord. Dans ton métier. Dans mon métier. Moi, je gère les créatives. I don't think it would have been well taken. Donc, le mot que j'aime utiliser, c'est que, bon, écoutez, pina kata kata m'ojao carré-carré pakapav. Quelqu'un qui me demande des mots et merveilles, faites-moi avoir des excesses l'agage, faites-moi avoir un upgrade dans ma chambre, faites-moi avoir un upgrade de ma cabine. Mais je dis, écoutez, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, mais voilà, c'est tout. C'est pas pour vous dire oui, j'ai fait les démarches, je vais faire de mon mieux et pour lui, pour avoir une autre idée, lui dire non, sorry, je peux pas. Est-ce qu'il y a des choses que tu as dû give up pour ton carrière, tu sens des fois? Je... Give up, pas vraiment, parce que c'est-à-dire que quand mes enfants, ont été petits, tu sais que mes enfants sont à l'université maintenant en Angleterre, c'est que quand ils sont petits, I always catch up pour les heures perdues avec eux par des voyages, des quality time. On partait en voyage deux, trois fois par an. Donc, je me faisais un devoir depuis le plus jeune âge, depuis qu'ils sont à la maternelle, de les emmener tous les jours à l'école. Les matins, tous les matins? Tous les matins, sans faute, je prépare le petit-déjeuner. Même si on n'a pas le temps de prendre le petit-déjeuner à la maison, on le prend vite fait dans la voiture. Et voilà, et hop, je les emmène à l'école. Donc, c'est 45 minutes de quality time avec eux. On faisait aussi beaucoup de voyages avec eux, deux, trois fois, même quatre fois par an. j'ai eu la chance de ne pas payer pour les billets d'avion. Tout est gratuit, les hôtels, les billets sont gratuits. Donc, voilà un petit peu comment je me rattrapais avec mes enfants. Mais je dois aussi faire mention du fait que j'ai un époux qui est très, très, qui comprend, qui m'a toujours aidée et épaulée dans mon travail. Et il est mon confident. Et je pense que le secret de la longitivité, on peut dire, c'est d'avoir aussi un conjoint qui est à vos côtés. Personnellement, j'avais choisi de ne pas me marier, de ne pas avoir des enfants tôt dans la vie. Je m'éclatais au travail. Je suis quelqu'un qui aime s'amuser. Je m'éclatais le week-end. J'avais une superbe vie. C'était un peu par choix que j'ai décidé de me concentrer sur ma carrière et de ne pas avoir une vie familiale en pensant que peut-être je ne serais pas, je ne vais pas pouvoir donner assez de temps. Et de ce fait, je me suis mariée assez tard. J'ai eu des enfants assez tard. Je sais que mes enfants sont petits. elles ont 7 ans en ce moment. Et je suis arrivée à un moment de ma carrière où j'arrive à avoir du temps pour eux. J'arrive à aller les chercher à l'école. J'arrive à venir à la maison pour prendre un petit thé des fois parce que mon bureau, j'ai choisi d'avoir mon bureau pas loin de chez moi et j'ai choisi d'avoir mes enfants à l'école pas loin de chez moi aussi. Donc, je tourne dans deux ou trois chemins à Floréal et j'arrive à prendre un petit thé. Je viens les voir. J'arrive après le boulot à venir les chercher. On fait un petit show chez ma mère ou au shopping ou acheter deux ou trois petits trucs au supermarché. J'arrive à passer du temps. Mais peut-être que si j'étais loin à Paul-Louis avant et je travaillais souvent jusqu'à une heure du matin, deux heures du matin, je n'aurais pas pu les voir et ça aurait été un peu dommage d'avoir des enfants et de ne pas les voir assez souvent. Quel conseil que tu aurais donné aux jeunes Ria ? Avoir un rêve premièrement et puis avoir et puis ne pas baisser les bras parce qu'il y aura tout le temps une vingtaine de problèmes qui vont surgir. Il y aura tout le temps une vingtaine de personnes qui vont venir vous décourager. Il y aura au moins une vingtaine de situations qui vont venir vous faire peur. Il faut pouvoir continuer. Il ne faut pas se laisser décourager. Il faut poursuivre son rêve et le faire en toute honnêteté et vivre fixe. C'est très important. Et aussi, moi, j'ajouterais de faire très attention aux finances qui va avoir une très bonne base et de ne pas dépenser sans penser. Quelque chose qui est très important pour réussir, c'est l'éthique. Je crois au corps en main. Si vous faites du mal, vous l'aurez. Si vous faites du bien, ça va venir vers vous. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a aidée dans ma carrière et que les jeunes doivent avoir ça en tête depuis le début de leur carrière et d'éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada